Hello tout le monde Regardez C'est honteux C'est à dire que j'ai pas eu le choix On m'a mis des claques, on m'a mis des fessées On m'a tiré les cheveux On m'a arraché les sourcils J'ai dit tu te lèves avec nous Hier soir je me dis écoute le plus grand kiff de ma vie C'est vrai que le matin tu te lèves en même temps que nous Pour qu'on prenne le petit déjean famille Regarde ta bouche Ellie Tu veux d'autres tartines mon amour ? Oui Oui je t'ai fait ça Les câlins du matin On a même 5 minutes tellement Papa il était debout donc Ah ça s'est trop bien passé On a même 5 minutes On va asser parce que t'étais là T'es trop fort Car je t'aime Tu vas où mon amour ? Tu préfères lequel ? Chez Léna Il était là ? Il fait pas très froid non plus Il fait 8 degrés Hier en France il faisait plus froid que le matin Allez let's go Pourquoi t'as retiré ? Pour choisir ? Ah oui c'est logique En plus ça peut encouvrir un peu la gorge Quel cinéma Tu ne verras pas de jeter les poubelles ou quoi ? Parce que ça me serre les coups Tu ne verras pas de jeter les poubelles ? Ouais bien sûr Bisous mes amours Je vous aime Un vrai bisou papa Un vrai bisou papa Je t'aime fort Wow je suis floue Wow Bon là je vais vite fait me faire un shampoing Parce que je n'ai pas envie de sortir comme ça Je ne vais pas me maquiller par contre parce que je viens de prendre rendez-vous Alors je vous dirai ce que ça vaut Je viens de prendre rendez-vous pour un soin pureté à l'Aloe Vera Chez Yves Rocher Parce que c'est le salon le plus proche de chez moi Que j'avais été faire mes sourcils Que j'étais contente Et en fait là j'ai vraiment besoin d'un soin sur ma peau Je pense que voilà ça se voit Donc du coup c'est ça C'est pas donné Ça dure 45 minutes Mais c'est pas donné C'est 50 euros quand même Donc je vous dirai après ce que j'en pense Là je vais aller Je ne sais même pas si je me lave les cheveux Je pense que je ferai tout après Que je ne vais même pas me maquiller Je vais sortir comme ça Avec peut-être même des grosses lunettes de soleil Pour cacher ma tête Alors voilà Et Qu'est-ce que je veux dire Voilà Parce que là j'en peux plus Ça fait un moment que je veux dire Alors il faut vraiment que j'aille en institut Parce que là je n'arrive pas moi à gérer Tout est hormonal Donc du coup moi je n'arrive pas trop à gérer Donc j'ai dit Je vais faire ça Purification de la peau Très bien C'est bon On est parti pour changer de peau J'espère que Ça va être bien ce soin Et que ça va pas me pourrir plus Qu'est-ce que j'ai déjà Parce que là franchement J'ai plein de petits boutons sur le menton Là c'est relou ça J'espère qu'elle va pouvoir me les retirer Je sais pas pourquoi j'ai fait ce soin Je douille ma race Les gars Je vois même pas Au travers des côtes Je vois pas Je douille ma race C'est un truc de ouf Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Et voilà le résultat Et franchement Elle c'est très bien Je sens ma peau Elle est beaucoup plus lisse Et tout Ça fait super mal Elle en fait Ça se passe très bien et tout Et je sais pas pourquoi J'ai fait ce soin Je sais pas pourquoi J'ai pas réfléchi à ça avant Mais en fait Elle m'a fait les points noirs A la main Il n'y a pas d'autre moyen De le faire à part Donc elle me l'a fait à la main Ça fait tellement mal Mais à vrai dire J'ai eu raison de le faire Parce qu'elle m'en a fait beaucoup Elle m'a dit Tu vas pas partir tout de suite Et tout Je m'en doute bien Ce serait tellement bien Mais voilà Là j'ai encore Du coup j'ai plein de petits points rouges C'est normal Elle a touché Il y avait plein de sang Et tout Je sens quand même Que mon grain de peau Il est beaucoup plus lisse Donc je suis très contente Je retournerai peut-être Le mois prochain faire Mais en même temps Je sais pas parce que Ça fait très mal Là je vais me préparer à manger Je me prépare des petits Burritos maison Là ce midi Je vais arrêter de parler Parce que si je continue Je pense que la voix Va rentrer dans le micro Elle n'en ressortira plus jamais Voilà Ça y est tout est prêt De mon côté J'ai fait la version simple Mais je voulais vous montrer ça avant J'ai trouvé ça monoprix C'est une éponge en silicone Une éponge réutilisable Qui se nettoie au lave-vaisselle En plus c'est hyper hygiénique Je vais tester ça Je vous en dirai des nouvelles Si ça nettoie bien Ils disent qu'utiliser sèche Comme ça Ça peut retirer tout ce qui est Poil et peluche Sur les Par exemple sur votre canapé Voilà Et moi je veux surtout L'utiliser pour la vaisselle Parce que ça va J'ai pas d'animaux Mais ça a l'air trop cool C'est déjà Prochement hyper agréable Je vous en donnerai Des nouvelles J'ai trouvé ça pour Au monoprix Je sais même pas A quel prix ça coûtait Je pense une petite dizaine d'euros Ça reste propre C'est une éponge La marque du coup C'est Kuhn Rikon Non Rikon Ça a l'air d'être Suisse Je sais pas A cause des montagnes Ça me donne l'impression Que c'est Suisse Voilà Oui bah c'est ça Suisse Bravo Trop forte Rouge et les montagnes C'est bon Donc ça passe en machine Et ça supporte jusqu'à 230 degrés Donc je vous en dirai des news Voilà voilà Ma petite trouvaille du jour Je suis super contente Parce que j'ai reçu Ma mallette de couteau Avec l'ouverture de la chaîne Et le fait que mes couteaux A la maison Ils aient un peu trop vieilli Et bah je me suis commandé Une mallette de couteau C'est Pradel Excellence Qui fait ça Et ils sont assez dingues Parce qu'en fait Ils sont tous comme ça Un peu avec l'effet pétroler Je trouve ça ouf Et je vais vous les montrer Donc ça je vais même pas l'ouvrir Celui-là Parce que c'est un très très gros Et j'en ai clairement pas besoin Mais par exemple celui-ci Je pense qu'il va beaucoup me servir Le truc a l'air méga coupé C'est magnifique Et du coup Je les ai vus J'ai complètement craqué Je les ai trouvé Je les ai trouvé vraiment très très beaux Ils sont légers Je m'attendais à ce qu'ils soient Vraiment plus lourds Maintenant ils sont super légers Donc ça va être méga pratique Niveau qualité J'en ai aucune idée les gars Je pense que les lames Elles coupent bien Maintenant la manette Elle m'a pas coûté très très cher Donc je m'attends pas A ce que ce soit des couteaux De chef de ouf non plus Mais ça sera toujours mieux Que les couteaux Ikea Que j'ai à la maison La manette Elle m'a coûté 51 euros En prime sur Amazon Donc voilà si ça vous intéresse J'essaierai de vous trouver un lien Mais ça je sais pas ce que c'est Une salière Ouais apparemment Une salière Très étrange Très bizarre C'est le moment d'aller récupérer ma poupée Ouais j'ai craqué en fait J'ai lavé mes cheveux J'ai craqué Parce que j'avais aussi envie De faire une photo avec Ellie Ça fait longtemps qu'on a pas fait De photos toutes les deux Donc je me suis dit Autant que je sois bien coiffée Goûter et petit déjeuner Pour Ellura C'est du pain avec Du chocolat Chocolat T'aimes ça ? Chocolat Hé c'était bien ta journée A l'école aujourd'hui ? Oui Attends Et t'as fait quoi ? Attends Un goût Oh oh Qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui ? Je sais pas Bon Ellie elle a pas très envie de discuter Mais par contre je pense que Je vais mettre en En pratique un premier tri A la façon de Marie Kondo Tout le monde le fait en ce moment Moi ça fait des années Que j'ai des trucs dessus Parce que c'est pas une nouvelle méthode C'est jusque là Elle a sorti Plein de trucs Y compris Une série sur Netflix Donc je vais m'occuper du placard d'Ellura Ça fera déjà un premier tri Dans le bazar de sa chambre Parce que sa chambre Juste C'est pas possible Voilà Voilà je le dis C'est pas possible sa chambre Je ne m'en sors pas du tout Pas du tout du tout Étape numéro 1 Dans le rangement Marie Kondo On va commencer par prendre Tous les vêtements du placard Et les mettre sur le lit Pour pouvoir les trier Bon voilà ma première récolte Sachant qu'en plus Il n'y a pas tout Parce qu'il y a une bonne partie du linge Qui sort de la machine En fait Qui était dans le linge propre Pas plié par au passé Et tout ça Donc du coup Je vais déjà commencer par trier Ce qui lui va encore Ce qui est de saison Voilà 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 Pour tout ce que Je ne vais pas garder ici Qui descendra certainement à la cave Parce que Ou alors Enfin Tout ce que je vais descendre à la cave Parce que je veux garder Je vais mettre laine dedans Et sinon le reste Je vais le mettre dans des sacs Et on donnera à des associations Tout simplement Où je proposerai à ma belle-sœur Si ce sont des belles pièces Ça c'est la pile de choses Qui sont plus à sa taille Ou plus de saison Qui vont aller à la cave Et je demanderai à ma belle-sœur Si ça m'intéresse Ça je le mets de côté Parce que c'est le petit kimono Pour enfant Qu'elle va mettre ce soir Et j'essaierai de vous prendre Une belle photo avec Parce qu'il est vraiment très joli Et ça c'est ce qu'on garde Donc du coup Il n'y a plus qu'à plier Il n'y a pas grand chose Et ça Ce sont les deux choses affectives Donc ça c'est ma grand-mère Donc son arrière-grand-mère Qui lui a fait Et ça C'est un t-shirt Que mes parents Mon papa Lui avait rapporté De Malte Lors de leur voyage A Malte Et comme C'est avec mon papa J'ai pas envie De le mettre à la cave Donc je préfère Le ranger dans ses affaires Même si on ne le met plus Bon Pour le pliage C'est un peu le secret De la méthode Au niveau du rangement Des fringues Là j'ai déjà plié Le pantalon Le but en fait C'est de faire Je vais essayer de vous montrer Là mais à une main A mon avis Je ne vais pas y arriver Surtout là Sur le lit des lits J'ai pas beaucoup de place Et Alors je vais voir Si j'arrive à faire autrement Si je peux vous caler là Est-ce que vous allez voir Là c'est peut-être pas trop mal Donc le but C'est de faire Un rectangle Avec la fringue Peu importe que ce soit Un haut ou un bas Et une fois que vous avez fait Votre rectangle Je parle à la caméra Il faut Plier le vêtement En trois Enfin en deux Là je ne vais pas y arriver En trois directement Un Deux Tu prépares ça Pour les vacances ? Je prépare tes affaires Pour les ranger Dans les tiroirs Deux Trois Voilà Là ça tient Le but c'est que ça tienne Comme ça Là ça tient Hop Un pyjama Cool Un petit peu Un petit peu Deux Deux Des Vi All the pain that we feel together Let the music stay forever It's gonna be alright It's gonna be alright now It's gonna be alright Bon J'ai fini de plier tout ce que je gardais Sauf les robes parce que les robes je pensais pas les plier Avec Loïs on a décidé d'acheter Vous savez les étagères Ikea Qui se mettent au mur Sans écart sans rien Et en fait d'accrocher dessous Soit un bout de bois Je me connais moi le bout de bois Ca va pas me plaire j'ai pas trouvé le bois qui me plait Je vais pas le sécher correctement Donc certainement juste une tringle Voilà accrocher une tringle A l'étagère pour mettre les robes Parce que du coup là vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de t-shirts Bon après j'en ai d'autres dans ma chambre J'ai pas plein de fringues dans ma chambre qu'il faut que je plie Parce que je vais aller chercher Mais ça met pas beaucoup Elle a plein de place encore Bon du coup au travers des jouets C'est encore le bazar Il y a ces trois tiroirs qui sont faits Là j'ai mis l'orbe d'ailleurs Parce que je les ai juste posés comme ça Et je pense que si on va pas ce week-end Je les commanderai les étagères Et on va mettre des étagères ici Comme ça on pourra ranger les livres Enfin on va les mettre un peu plus bas je pense Parce qu'on pourra ranger les livres Et mettre une tringle pour accrocher les robes et tout ça Et les vestes Donc voici la première étape du rangement De la méthode Condo Marie Voilà J'avais un kiff dans ma vie Un Un seul Et il me l'a cassé Qu'est-ce que t'as cassé ? Dis-le A vous ton péché Absout toi Allez Dis-le C'est Elior Tu as cassé ma Dimo A vous ton péché C'est Elior J'ai retrouvé ma Dimo sous le canapé Cassé Elle ne fonctionne plus J'ai changé les pines J'ai tout fait C'est lui Qui l'a fait C'est sûr Parce que j'ai demandé à Elior Elle m'a dit Normalement c'est pas moi Elle m'a dit C'est le magicien sous le canapé Et c'est toi le magicien sous le canapé Non c'est papa Excuse-toi pour tout le mal que tu m'as fait Au moins un bisou Excuse-toi Alors j'ai mis l'eau A bouillir Pour les pâtes Oui je mets toujours un plat en silicone par dessus Je vais faire le saumon pour nous Et des saucisses Et des saucisses Je crois de canard Ou de lapin De lapin pour Elie Voilà Et ils vont manger les pâtes Et en fait moi j'ai mon truc de ce midi Que j'ai pas fini Donc je pense que Soit je vais faire cuire les deux Soit Loïc mange les deux Soit je mangerai demain le mien Mais bon Maintenant que ça va être décongelé Je vais sortir les deux Et Elior elle essaye d'ouvrir la porte des toilettes Et qu'est-ce que t'as Mais t'as pas de baguette Ça peut pas marcher Et voilà l'assiette de la mistinguette J'espère que ça va lui plaire Bon on a un peu abusé Parce qu'Elie elle va se coucher super tard Je crois qu'il est 10h Ouais il est 10h pile Et on était en train de s'amuser De plus les deux là On a fait une partie de switch Donc on va aller au dodo maintenant Petit coeur Donc on a commencé la série bodyguard Bodyguard Sur Netflix C'est franchement pas mal du tout La série elle commence un truc de ouf Je suppose La série elle commence un truc de ouf Genre Attent à dans le train et tout Le mec il arrête l'attentat Et tout il est tout seul Il y a ses gosses dans le wagon à côté Enfin truc de dingue Là il faut que je mette encore le lave et ça va tourner Et après c'est bon Bon je vais aller me coucher Et ouais je vais tousse un peu Mais je pense parce que J'ai du mal à respirer Et du coup je pense que ça provoque le tout Voilà Bon je suis démaquillée Nettoyée Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures Bye bye